Donc, Alejandra Zaga-Mendez est doctorante en développement durable et chargée de cours en économie écologique à l'Université du Québec en Outaouais. Elle obtient un baccalauréat en sciences agro-environnementales en 2013 à l'Université McGill et une maîtrise en sciences des ressources naturelles en 2016. Elle a une formation en économie écologique, économie institutionnelle et sciences agro-environnementales. Ses travaux de recherche portent sur l'analyse des incitatifs en agro-environnement et elle a participé à de nombreuses conférences scientifiques à ce sujet au Québec et dans le monde. Alejandra Zaga-Mendez est aussi militante pour la justice sociale et environnementale. Donc, aujourd'hui, on m'a demandé de vous présenter un peu la justice climatique à partir d'une perspective du Sud. C'est pendant que j'ai commencé à préparer ma présentation. Je me suis rendu compte que peut-être, comme j'étais la première à passer, je voulais vous offrir une analyse de la justice climatique, mais une analyse globale, en ayant des exemples du Sud et surtout me concentrer à ce que je vais appeler aujourd'hui les inégalités environnementales et les conflits de distribution, qui est un peu à la base de toutes les demandes en justice environnementale. Et je pense à nous donner un peu un langage commun pour mieux analyser les conflits environnementaux. Donc, notre 21e siècle est un 21e siècle qu'on appelle dans lequel on a dépassé nos limites. C'est notre réalité, dans le fond, biophysique dans laquelle nous tous et toutes, on travaille. Donc, je vous mets là la référence. C'est une étude internationale. C'est le Centre de la résilience à Stockholm, dirigé par M. Rockström, que chaque cinq ans fait une mise à jour de l'état de nos limites planétaires. La limite planétaire, c'est en fait la limite écologique qu'on ne doit pas dépasser si on veut garder un habitat sain pour la vie humaine sur Terre. Parce que là, je veux dire que les choses ne vont pas super bien. On l'entend dans les nouvelles. Je ne vais pas faire un rappel des différents rapports, surtout le rapport qui est sorti cette semaine sur l'érosion de la biodiversité. Donc, on est rendu à trois sur sept limites dans lesquelles on a dépassé notre capacité de régénération, c'est-à-dire la capacité des écosystèmes d'absorber les changements et être capable de reproduire des habitants. Pourquoi je vous parle de tout ça? C'est juste pour qu'on soit conscient que ces limites-là, de plus en plus dans la communauté scientifique et l'environnement, on parle des limites qu'on ne peut pas changer les cours des choses. Il y a certaines choses qui commencent à être irréversibles et c'est un peu la situation dans laquelle on va devoir travailler. Et aussi parce qu'on parle beaucoup de justice climatique en lien avec les changements climatiques. Mais moi, aujourd'hui, je vous parle des changements globaux parce qu'il y a une interaction entre les changements climatiques, la relation de la biodiversité, la perte d'habitat, l'eau, etc. Donc, de plus en plus, on va entendre aussi parler des justices environnementales plutôt que juste justice climatique dans un cadre des changements globaux. Une autre chose dans laquelle il faut être capable, c'est un peu la base de cette analyse, c'est que la crise écologique, les différentes crises, c'est avant tout des crises sociales. Quand on parle des effets environnementaux, ce n'est pas de la pollution dont on parle. C'est ce qu'on appelle une transformation des relations sociales, la façon dont les communautés vont avoir un lien avec leur environnement. La pollution n'est qu'un symptôme de cette transformation-là. Et aussi, la deuxième ligne qu'on voit, c'est que les changements climatiques, les changements globaux, mais eux-mêmes, vont trouver leurs sources dans l'histoire, dans les différentes relations politiques et économiques dans lesquelles on vit. Ça fait que ça, c'est un peu le point de départ de cette analyse, qui est pour moi la justice environnementale comme un cadre d'analyse, un cadre de compréhension des crises écologiques et sociales. Moi, ma formation, comme je disais, je travaille en développement durable avec un angle en économie écologique, une économie un peu plus hétérodoxe, et aussi avec des bases en économie politique. Donc, un peu l'objectif aujourd'hui, c'est de mieux comprendre c'est quoi les interactions entre cette crise environnementale et crise sociale, surtout en faisant attention au rapport nord et sud. Puis, la question qu'on amène, et je pense que c'est la question qu'on a toujours se posée quand on est devant un problème environnemental et qu'on adopte une posture de justice environnementale, c'est qui, donc quelles sont les personnes qui sont les plus affectées par les changements globaux et pourquoi. Donc, c'est ça qu'on essaie de mieux comprendre. Aujourd'hui, malheureusement, je ne vais pas sortir ici avec une piste des solutions, mais plus comment on se pose des questions devant ces enjeux. Je vais juste prendre un peu d'eau, puis je n'arrive pas. Donc, trois points sur lesquels j'aimerais accentuer un peu la présentation. Quand on parle des interactions entre les inégalités sociales et la crise environnementale, je vais vous parler aujourd'hui de trois choses. Donc, la première qui est la plus importante, c'est la distribution inégale des effets écologiques et sociaux. La deuxième, c'est la présence d'une dette écologique qui s'accentue par les effets de la colonisation et des échanges inégaux entre les pays. Et la troisième, c'est le fait qu'à cause de tout ça, on a un accès qui est différent au moyen d'adaptation au changement, que ce soit au changement climatique, au changement de la biodiversité ou d'autres problèmes environnementaux. Donc, quand on parle de distribution des effets environnementaux, en économie, on a un petit terme pour ça, qu'on appelle les termes des externalités. C'est de plus en plus utilisé. Donc, on essaie d'analyser, un, c'est quoi ces externalités-là? On les définit simplement comme les effets externes à l'activité, les dommages qui ne sont pas compensés, les activités qui vont nuire à une tierce partie et qu'on ne prend pas compte lorsqu'on produit, on transforme, on consomme en produits. Donc, c'est l'éco-écologique et social qui n'est pas inclus dans aucun échange économique, que ce soit au niveau de la production ou que ce soit dans l'échange entre les pays. Alors, si vous voulez un peu de théorie économique, puis ça vous tente un jour de lire un ouvrage assez intéressant, on dit que ces externalités-là, ces coûts-là, il y a quelqu'un qui va les payer. Quand on a une vision plus écologique de l'économie, ça veut dire que tout commence et finit dans la nature, mais si je ne suis pas en train de prendre en compte la pollution des eaux, des terres, les émissions de CO2, il y a quelqu'un qui va assumer ces conséquences-là. Il y a quelqu'un qui va devoir les payer. C'est soit une tierce personne, toute la communauté, même les personnes qui les produisent, ou les générations de futur. C'est soit les trois à peu près personnes ou groupes qui vont être affectés par ces déplacements-là. Et aussi, avec une vision beaucoup plus critique, c'est-à-dire que le fait de déplacer des coûts vient aussi d'une logique dans laquelle on est dans un système qui vise toujours le profit. Et dans le calcul du profit, pour être capable d'augmenter ses profits, il faut réduire ses coûts. Alors, on va chercher à déplacer constamment ces coûts-là à quelqu'un d'autre. Ça, c'est aussi être capable de dire, bien, ça vient de quelque part, cette notion de déplacement, c'est dans la quête des systèmes économiques basés sur la recherche du profit. Par exemple, là, c'est un peu le langage qu'on va utiliser quand on va regarder un projet minier. J'imagine qu'il y en a plusieurs entre vous qui travaillent ou qui ont déjà travaillé, je ne sais pas, je connais peu les travaux. Mais, par exemple, dans un projet minier, ça, c'est l'ensemble des coûts d'une mine d'or. Ce n'est pas seulement la pollution, parce que d'abord, on a des besoins énergétiques pour être capable, déconstruire une mine d'or, ça fait que ça vient toujours avec la construction d'une centrale de charbon, une barrage hydroélectrique, etc., les besoins d'eau, les déplacements des terres, la transformation du territoire, la pollution, etc. C'est tous des coûts que, dès nos jours, les minières, surtout à l'étranger, même ici, parce qu'on en a des exemples, ce sont des coûts qui ne sont pas pris en considération et qui vont être déplacés vers quelqu'un d'autre. Quand on parle de la réglementation environnementale ou des compensations, c'est de ce qu'on parle, d'être capable de les réduire ou voire les assumer. Mais dans une perspective des justices climatiques et de mieux comprendre ces problématiques, c'est que lorsqu'on déplace des coûts, on va créer des conflits. C'est là qu'il naît l'ensemble des conflits socio-environnementaux. Et ça, c'est une thèse que je prends, j'en parle un peu plus tard, si ça vous tente de lire, il y a un livre qui s'appelle « L'écologisme des pauvres » de Joanne Martinez-Alière. Et c'est vraiment une analyse de qu'est-ce que c'est vivre cet ensemble des coûts socio-environnementaux-là et que c'est à la source de plusieurs conflits. Donc, je n'ai fait qu'un exemple. Là, c'est un conflit qui a été très, très étudié au Pérou. Moi, je suis originaire du Pérou et j'ai suivi ça parce que c'était assez touchant. Pendant dix ans, c'était le conflit Congo. C'était une minière, la minière Yanakotcha, qui voulait développer une nouvelle zone en asséchant quatre lacunes, qu'on appelle des lacs dans la partie des Paramos, donc là où on a une réserve d'eau, des pluies dans le nord du Pérou. Il y a eu une grande mobilisation contre cette minière-là, mais c'était une mobilisation parce qu'on voyait l'agriculture, l'ensemble du bassin versant touché par cet ensemble des coûts qui vraiment physiquement se déplacent le long de la rivière. et bon, c'était vraiment une lutte environnementale assez forte. Le projet a été abandonné, puis bon, on a Maxima Cugna qui a reçu le prix environnemental Goldman, si c'est autant de voir. Mais ici, dans les conflits, on voit vraiment cette articulation de qui paye le prix, qui est en train de déplacer ses coûts, mais surtout la façon dont on va mesurer les coûts environnementaux. La mesure du coût est super importante parce que vous allez le voir aussi dans plusieurs discussions autour de la justice. Quand on mesure les coûts juste en termes monétaires, en termes des effets sur le profit versus mesurer les coûts en termes d'effets sur le mode de vie, la qualité, des langages d'évaluation, des façons de parler, des commons, ces coûts-là sont déplacés qu'on ne peut pas toujours prendre en compte et que les différents projets de développement n'arrivent pas. Et ça, c'est aussi une autre source de conflits dans lesquels on commence à avoir ce type d'inégalités. Bref, les coûts sont déplacés surtout vers des populations, pour ceux et celles, qui ne sont pas ceux qui participent le plus à l'empreinte écologique mondiale. Donc, on déplace des coûts et ceux qui en payent la plupart du temps sont ceux qui participent le moins aux changements globaux. Et ça, je voulais vous offrir un peu une source de données qui est assez intéressante, c'est les Global Footprint Network. J'ai mis les liens dans la prochaine diapo. Ils nous permettent de comparer ce qu'on appelle l'empreinte écologique. L'empreinte écologique, en gros, c'est combien un pays ou une personne a besoin des terres pour combler aux besoins. Combien on s'approprie des terres en termes d'énergie, d'agriculture, en termes de bois, d'océans? Et aussi, il faut comprendre que dans cette mesure-là, on calcule aussi ce qu'on appelle la surface pour absorber nos déchets. Et combien de terres on a besoin dans le monde? Et quand on se compare, par exemple, ici, on voit que le Nord-Américain, il y a une empreinte écologique qui est deux fois plus grande qu'un Sud-Américain. Ils ont besoin, par exemple, en moyenne, nous, on a besoin entre 6,8 hectares de terres pour une personne, tandis qu'une personne qui grandit en Amérique latine va avoir besoin des 2,5. Ce qui est intéressant, parce que j'aime, quand on voit ces données-là, c'est qu'on a, nous, qu'on consomme, donc un peu la demande pour l'empreinte écologique, et on a ce que la terre est capable de nous donner, parce qu'on n'a pas une autre planète, ce qu'on appelle la biocapacité. Donc, moi, j'en ai besoin peut-être de 6 hectares, mais la terre, bien, elle a juste 2 hectares par personne dans le monde. Quand on a une demande en termes d'hectares plus grande qu'elle offre, on a ce qu'on appelle un dépassement de l'empreinte. Mais quand on analyse de façon globale qu'est-ce que ça veut dire le dépassement de l'empreinte, qui est en train de dépasser et qui n'est pas en train de dépasser, bien, on voit ce qu'on appelle une relation d'endettement entre des pays, entre nous et les générations de futur, surtout parce que certains pays vont s'approprier de cette biocapacité, vont s'approprier des terres qui sont capables de produire et d'absorber des déchets ailleurs, est-ce que là aussi il y a une source d'inégalité? Et je voulais vous montrer quelques petites données. Donc, quand on nous dit que globalement, vous le savez, vous allez l'entendre sûrement à la fin de juillet, début août, on atteint les jours du dépassement, on consomme plus que ce que la terre est capable de produire, etc. Donc, globalement, le monde, à partir des années 70, on a commencé à dépasser notre biocapacité. Donc, en rouge, qu'est-ce qu'on consomme? En vert, qu'est-ce que la terre est capable de produire? La biocapacité, tout le temps, on a toujours une perte des unes, parce qu'on est plus des gens, la terre, elle ne grandit pas, nous, on est plus des populations, donc on divise ça par le nombre de populations. Mais des deux aussi, c'est parce que les écosystèmes, en perdant la biodiversité et en vivant des conséquences climatiques, mais ils perdent aussi leur biocapacité parce qu'ils sont moins capables de produire et moins capables d'absorber. Donc, globalement, ça ne va pas super bien. Mais quand on compare les régions, ici, on a l'Amérique latine et ici, on a l'Amérique du Nord. L'Amérique latine, il y a une perte des biocapacités, oui, parce qu'il y a plus des gens, il y a plus des impacts environnementaux qu'on vit en Amérique latine, causés surtout par des compagnies extractives, etc., et on peut avoir un analyse ici super critique. La consommation, elle n'a pas changé par personne. Puis l'Amérique latine, elle n'est pas endettée de façon écologique. Elle a encore une biocapacité pour être capable de combler ses besoins et être capable d'absorber ses déchets. Nous, en Amérique du Nord, par contre, on a dépassé notre biocapacité. Notre consommation n'a pas changé par habitat. Vous voyez, c'est quand même assez constant. Donc, où est-ce qu'on absorbe tout ça? Et c'est ça, ce qu'on appelle la relation des pays qui vont être endettés puis pays qui vont donner des crédits environnementaux. Et c'est ça qu'on voit partout dans le monde. Donc, tous ceux qui sont en rouge, c'est des pays qui dépassent leur biocapacité, ça veut dire qu'ils consomment plus de ce qu'ils ont dans leur territoire pour produire et absorber. Et tout ce qui est en vert, c'est des pays qui pourraient continuer à consommer à même rythme parce qu'ils ont une biocapacité suffisante. Alors, là, on le voit. Là, on voit vraiment cette relation nord-est-sud, qui est en train de consommer plus et qui est en train de donner du crédit environnemental envers l'autre. Et là, il y a un pays super intéressant dans lequel on fait, je ne sais pas si vous avez vu notre pays à nous, il est en quelle couleur? Il est vert. Donc, normalement, si on garderait la taille du Canada avec notre consommation, on devrait être correct. Je ne sais pas si tout le monde me demande la même chose. Quand je donne ce cours, tout le monde me dit « Mais là, le Canada, elle va bien. » Un, notre empreinte écologique est à huit qui dépasse largement une empreinte écologique viable qui doit être autour des deux. Et oui, on a une grande biocapacité parce qu'on a un territoire qui est vraiment grand. On a une population qui n'est pas très grande comparée à notre territoire. sauf que ce qu'on consomme, ce que nous, on consomme au jour le jour est ce qu'il a fait au Canada. On va jouer et c'est ça la double relation. Donc, d'un côté, mondialement, on a un déséquilibre entre les biocapacités et ce qu'on pense qui va bien en ayant une empreinte écologique qui est grosse, c'est parce que où est-ce qu'on produit et où est-ce qu'on laisse nos déchets des choses dont on produit. Et c'est là qu'on va rentrer à parler justement de la dette écologique qu'on a entre pays du Nord et pays du Sud. Là, je n'aurais pas le temps de raconter une histoire sur le colonialisme et une histoire sur le capitalisme international, mais qui est en soi un produit de ces relations et qui est basé sur ce qu'on appelle un échange écologiquement inégal. Historiquement, l'exportation des produits, que ce soit par la colonisation ou différents échanges commerciaux qui viennent du pays du Sud ne tiennent pas compte des externalités, donc des coûts qu'on déplace et en même temps l'épuissement et le manque de temps pour renouveler ces ressources-là. Donc, on s'approprie de cette biocapacité ailleurs que chez nous et on laisse les déchets qui, encore une fois, ces coûts-là ne sont jamais pris en compte. Une autre chose aussi à prendre en considération, puis je vais super vite, c'est le faible pouvoir que les populations du Sud vont avoir politiquement pour contrer cet échange qui se trouve un peu caché dans tout le traité de libre-échange et je pense qu'il y a des gens dans la salle qui travaillent là-dessus, mais le fait qu'on ne peut pas répondre pour des conditions qui viennent historiquement du colonialisme, du pouvoir politique que certaines nations ont sur les autres. Juste pour vous donner ça, ce qu'on appelle un peu le dumping environnemental, le fait qu'on ne peut pas inclure le prix et en plus qu'on déplace nos déchets. On fait ce dumping ailleurs et pas chez nous. Résultat, la définition de ce que c'est cette dette écologique, les coûts qu'ils n'ont pas payé, les coûts des futures et l'indisponibilité, ce n'est pas seulement la pollution, c'est que là, les ressources sont de moins en moins indisponibles, les coûts de réparation, les sommes non payées, les coûts de restauration. Donc, de plus en plus des mouvements sociaux vont utiliser ceci pour calculer c'est quoi la dette par exemple de leur pays colonisateur ou d'un pays qui a plus créé, par exemple, je pense à l'Afrique par rapport aux colonies européennes qui pourraient être capables de calculer ces coûts-là historiques et dire vous avez une dette écologique à payer. Et tout ceci, dernier point, ça va affecter ce qu'on appelle la capacité d'adaptation. Comme je vous disais, notre XXIe siècle n'est plus le même. On n'est plus, on l'est et on ne l'est pas, en fond, on est dans la lutte au changement climatique, oui, c'est quand même une priorité qu'il faut prendre, mais à certains lieux dans lesquels on est plus dans ce qu'on appelle de stratégie d'adaptation. Donc, comment on apprend à vivre avec la montée des eaux, avec les changements de saison, les changements des pluies, les débits. Et là, plus on a été saccagés, endettés écologiquement, plus on a eu des déplacements des coûts dans nos territoires, on va avoir moins de moyens financiers, on va avoir moins d'accès aux ressources. et aussi, bon, on peut voir, vous travaillez mieux que moi, je ne suis pas une experte en développement international, en coopération internationale, bon, la force d'institution puis des gouvernances locales, et tout ça va affaiblir la capacité d'une communauté et d'un pays à s'adapter. Et c'est là qui est comme, c'est un peu triste, mais il faut quand même le comprendre, ce qu'on appelle une boucle de rétroaction entre ces interactions sociales et la crise environnementale. plus on est dans un système inégal, on va avoir moins de capacité d'adaptation justement parce qu'il nous manque toutes ces ressources-là. Sauf que les changements globaux arrivent et ces changements globaux-là vont renforcer nos inégalités. Pour tout ce qu'on vient de dire, on n'est vraiment pas dans un équilibre au niveau de l'échange écologique, on n'est pas dans un équilibre en termes de qui vit, les conséquences et en plus avec les inégalités. plus il y a des changements globaux, moins on a de capacité à s'adapter, plus les inégalités sont renforcées. C'est cette boucle-là, cette espèce de spirale dans laquelle nous sommes. C'est pour ça que quand on parle, je voulais juste vous donner ça, on parle de vulnérabilité climatique, c'est le même. En rouge, c'est les pays qui sont plus vulnérables à la crise climatique à cause des inégalités. C'est le même portrait que je vous donnais tantôt en termes de qui est en train de s'approprier des croix en termes de ressources et en termes de biocapacité. Je vois les visages, je sais, c'est déprimant, mais c'est un peu le point de départ quand on adopte une analyse des justices climatiques, c'est à ça qu'on s'attaque. Ce n'est pas seulement la lutte à la pollution et ce n'est pas seulement le développement durable, c'est de comprendre ces liens-là pour mieux s'attaquer. Donc, une inégalité climatique, les effets des inégalités environnementales, on sait, qui vont s'aggraver. l'origine ethnique ainsi que les inégalités du genre parce qu'il existe une dette envers les populations. Puis, je sais qu'il va y avoir d'autres personnes, mais je voulais le souligner aussi dans ce rapport Nord et Sud, ce sont les femmes qui vont vivre de plus les inégalités climatiques, surtout parce qu'ici, on va voir que leur mode de vie, leurs activités sont les plus reliées aux ressources naturelles, que ce soit l'agriculture, que ce soit la chasse, pêche ou autre, et que toutes les barrières sociales et économiques pour prendre des décisions, ça va jouer sur leur capacité d'adaptation aux changements climatiques. Et dans le cas d'une pénurie alimentaire, ce sont les femmes les premières à être touchées par une pénurie alimentaire, toute la question d'accès aux santé et l'accès à la nourriture. On a aussi ce qu'on appelle le racisme environnemental, documenté un peu partout, aussi au Canada, parce que quand je faisais ma présentation, je disais, je ne vais pas parler du Sud quand je dis ça, mais on sait que dans le Nord, on a notre Sud. alors c'est quand on a des populations racisées qui sont plus largement représentées dans ces interactions entre inégalité sociale et inégalité climatique. Un exemple qui est fort, en fait, dans le racisme environnemental, c'est le cas de Flint, pas très loin de chez nous, au Michigan, aux États-Unis, où ce qu'on a vu pendant, même jusqu'à maintenant, en fait, il n'y a pas toutes les sources potables qui ont été rétablies dans une population qui est plutôt noire et latino-américaine. Donc, ce qu'on voit, encore une fois, c'est ces interactions, inégalité, déplacement des coûts, paiement des dettes. En conclusion, on parle un peu aujourd'hui parce que je vous disais, je ne parle pas avec des solutions, mais plus, les questions qu'on doit se poser face à la crise climatique, quand on adopte cette posture de justice climatique, on comprend que la crise environnementale est d'abord une crise sociale et qu'il y a des boucles de rétroaction importantes comme je montrais tantôt entre les inégalités économiques, entre les personnes qui vivent et comme tout ça, ça va juste continuer à se renforcer. Ce qu'on ne peut pas détacher l'un de l'autre, surtout dans des contextes de développement liés à une ressource naturelle. Ce qui nous amène à voir la lutte contre les inégalités sociales et écologiques de façon conjointe. Ce n'est pas juste parce qu'en fait, quand on adopte une position très environnementaliste, on réveille seulement « OK, on va réduire la pollution de l'eau ici, on va mieux protéger ces boisés-là », mais ceci est extrêmement lié à la situation sociale, à la façon de la ressource évoluer, à la façon dont les échanges économiques ont été faits. C'est une lutte conjointe. Et puis la demande de la justice climatique est autant intrant, comme je disais tantôt, entre nous, présentement, mais aussi intergénérationnelle. Je n'ai pas parlé de ça, mais je disais qu'il y a quelqu'un d'autre qui va payer les coûts, donc on déplace les coûts entre nous, mais aussi génération future, comme je montrais avec la diminution des biocapacités. Il faut avoir ces trois réflexions et points pour être capable de s'attaquer aux changements globaux. Et je vous remercie pour votre attention. Mon courriel, si jamais vous avez d'autres questions. Merci beaucoup, Alejandra. C'était vraiment un tour de force de faire tout ça en 23 minutes. Extraordinaire. Donc, merci beaucoup. Ça met bien la table aussi pour les autres enjeux qui vont être abordés pendant la journée. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, ce qu'on va faire, c'est que pour vous dégourdir, on va vous donner cinq minutes pour réagir à la présentation. Peut-être penser à une question. Donc, vous pouvez jaser avec vos camarades en avant, en arrière, en gauche, à droite, où vous voulez. Vous pouvez même vous mettre debout si vous voulez. Je pense que oui. Moi, ça ne me dérange pas si c'est un PDF. C'est pour ça que je mettais des liens, parce qu'il y a plein de liens avec des rapports. Parce que je ne pouvais pas parler par exemple des vulnérabilités, mais vous avez un rapport là et les liens aussi envers les données. Oui, madame. Je ne sais pas comment faire. Non. Donc, si on a l'accord d'Aleandra, on pourra vous envoyer à la liste de tous les participants les présentations. Là, j'ai fait une pause « Demande pour une justice », mais pas « Demande pour une justice ». Juste une pause. Parfait. Donc, prenez 4-5 minutes pour jaser entre vous un peu vos réactions par rapport à cette présentation-là. Et si vous avez une question à poser à Aleandra, levez la main. On va prendre trois questions par la suite. Donc, je vais vous porter un de mes petits papiers de questions. Donc, les trois personnes qui avaient des questions à poser, si vous pouvez aller à un des micros, c'est surtout pour la… même si vous avez la voix qui porte, pour la webdiffusion et l'enregistrement, ça va faciliter les choses. Donc, je vais vous demander de poser des questions une après l'autre et Aleandra va y répondre en bloc par la suite. Donc, merci. Ça y est. Parfait. Merci pour la présentation super dense en quelques minutes. là. Puis, c'est ça. Nous, on discutait, puis je suis sûre que tu as déjà une réflexion là-dessus sur les manières de conjuguer la pensée économique actuelle, notamment en termes d'externalité, puis la conception plus, disons, des populations autochtones qui souhaitent considérer ces ressources-là comme des biens communs et éviter l'idée d'une propriété privée sur ces biens-là. Alors, il y a toute la question des propriétés, oui. 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 Puis, il y a un troisième. Oui, Marie-Chinette Bouchard. Alors, pour le Comité québécois de la famille et de développement. Nous étions un petit groupe ici de quatre personnes, quatre femmes. Ma question, premièrement, merci pour le cours de changement climatique 101. C'était vraiment excellent. J'ai beaucoup apprécié, bien sûr, que vous parliez de l'impact des changements climatiques sur les femmes. Et je me demandais si vous pouviez faire un peu le lien entre les minières canadiennes et, je dirais, les luttes des femmes aussi dans les pays du Sud par rapport à ça, parce qu'on parle des problèmes, mais je trouve que c'est intéressant aussi de souligner des luttes qui ont donné des résultats. Je pense, entre autres, à Philomena, que vous connaissez peut-être. Pardon? Le groupe Philomena. Je ne connais pas. Ah, OK. Il y a Patricia Asmat qui a publié un livre il y a quelques années. Ah oui? Et ça a été présenté, entre autres, à la Casa Feminista du Forum Sociale Mondial. Alors, ça ou d'autres liens que vous pouvez faire sur, disons, le rôle des femmes. Oui. Merci. Parfait. Donc, en justice intra-inter, ce que je voulais dire par là, ou ce qu'on dit par là, c'est intra-notre génération maintenant qui habite sur la Terre. Donc, entre les différentes populations à ce moment-ci. Donc, on a une justice en ce moment entre différents groupes et communautés, mais en plus de ça, on a celle inter-générationale, en fond, dans les générations qui vont venir habiter sur la Terre. Parce que c'est un peu comme... Puis pourquoi on parle de ça? C'est que des fois... Puis je ne vais pas le temps, mais quand on parle de développement durable, la définition de développement durable est une justice inter-générationnelle. On parle des ressources, ne pas consommer les ressources maintenant pour être capable de laisser des ressources pour le futur. Ce qui est bien. Mais il y en a aussi une justice intra-générationnelle qui est à prendre en considération. Et c'est le double rapport qui est complexe. Donc, ce n'est pas seulement on passe dans le futur sans regarder ce qui se passe déjà en train d'inégalités environnementales parce qu'on a, comme je le disais, des gens qui vont avoir plus d'accès et de consommation que d'autres. Et comment on explique... Est-ce que c'est clair pour ce côté-là? Merci. Oui. Quand j'utilisais le terme d'externalité, c'était plutôt pour expliquer ce déplacement des coûts. Et quand on a une économie, il existe plusieurs branches dans l'économie. Quand on internalise, des fois, ce n'est pas... Bon, dans la branche dans laquelle j'appartiens, ce n'est pas nécessairement de leur donner un droit de propriété privé. C'est juste comment on le prend en considération. Un, on les comptabilise. Deux, on dit que ça fait partie du système économique. Ce n'est pas quelque chose qui est externe. C'est juste un coût que la personne ou l'entreprise n'a jamais assumé. Puis, parce qu'on parlait des relations autochtones comme un bien commun, oui, il pourrait y avoir d'autres façons d'avoir des rapports et des relations qui s'établissent avec cette ressource. Et surtout, comment on... Je dis prendre en considération, mais on planifie les no-dépassements de ce coût-là. Mais je parle en termes économiques ou le no-dépassement des limites écologiques, par exemple. Le bien commun est une forme de propriété, mais c'est juste une propriété collective ou commune. ce n'est pas de dire que la propriété n'existe pas, c'est juste qu'on l'assume collectivement, puis qu'il vienne avec une responsabilité collective. Dans les... Puis, pour avoir lu un peu plus de ce qu'on appelle l'économie anthropologique basée sur d'autres rapports au monde que notre rapport purement capitaliste, c'est qu'on va établir cet autre type de relation-là, mais la responsabilité envers la ressource et les collectifs et les communes, et ça vient avec justement d'autres façons de la prendre en considération et même d'être conscient qu'on va collectiviser les coûts de n'importe quel type. Si, par exemple, on a une forêt collective, puis on décide de la couper à moitié, mais on va tous ensemble vivre les conséquences d'avoir pris cette décision ensemble. Donc, oui, là, on collectivise les effets environnementaux et ça nous rend de plus en plus conscients. En fait, c'est prouvé aussi que dans les gestions collectives, on va voir, on va diminuer l'impact environnemental parce qu'on est tous conscients qu'on va le payer aussi dans le futur ou dans le présent parce que ça aide un peu. Pour les femmes, je pense qu'il va y avoir aussi une discussion tantôt, ça me ferait plaisir de participer, mais les femmes, pas seulement, elles vont vivre plus les conséquences, elles vont être liées plus aux ressources, mais aussi, puis je n'ai pas parlé, mais dans le mouvement de justice environnementale mondiale, ce sont les femmes qui mènent la bataille sur plein de fronts, qu'on soit, vous avez parlé de la marche mondiale des femmes ou la Via Campestina qui est le syndicat agricole, ce sont des groupes de femmes les premières parce qu'ils les vivent à l'articuler. Puis je disais tantôt comment on parle des coûts environnementaux, bien, ils vont l'articuler d'une autre façon, que ce soit les faits sur leur mode de vie, sur leur qualité, leurs relations qu'ils vont avoir aussi avec, bon, ça en est des façons existentialistes sur le rôle de la femme, mais ce sont celles qui vont, par exemple, faire le travail tout invisible puis le travail de care qu'on dit et ça, les conditions environnementales, surtout les conditions de santé, vont avoir des effets, ça fait qu'ils sont les premières à aller au front sans se dire écologistes parce qu'ils voient leur qualité de vie diminuer de façon, donc, là on parle d'un triple fardeau, donc environnementale, inégalité environnementale, inégalité sociale parce que les femmes déjà à un niveau économique et les inégalités des genres. Là, ils emportent trois fardeaux et ces trois fardeaux ensemble, c'est le poids qui est beaucoup plus lourd, mais de l'autre côté aussi, on va avoir des mouvements et des réponses qui sont différentes à la crise climatique. Merci d'abord pour vos questions super intéressantes et concises et merci beaucoup à Leandra encore pour tes réponses et pour la présentation et à Leandra qui est revenue de voyage comme dans la nuit de mercredi et qui a quand même accepté de venir faire la première présentation du matin aujourd'hui, donc un gros merci à toi, on a un petit cadeau pour toi pour te remercier de ta présence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada